Population de Côte d'Ivoire, population de Poumancy, vous voyez là, nous sommes ici au Chaux-Pagny, 1 et 2, depuis vendredi ce passé, les habitants qui y habitaient ici, ils sont venus pour nous casser comme quoi que nous n'avons pas de papier et c'est des zones à risque, vous voyez, nous ne sommes pas dans des zones à risque, on a tous les papiers, et ici même l'école, que vous voyez là, ça c'est l'école primaire, de la maternelle jusqu'au CM2, que vous voyez. Et cette école là, depuis vendredi, est fermée, et l'école même est menacée d'être détruite aussi, je crois que d'ici lundi, ils vont venir détruire l'école. Vous voyez, monsieur le Président, vous qui faites des annonces à partir de l'UNESCO, vous dites, les parents, ils sont dans l'obligation de scolariser les enfants, nous avons mis les enfants à l'école et en pleine scolarité, le maire de Poumancy vient pour détruire toutes ces choses. Mais est-ce que vous trouvez normal ce qui est en train de se passer, même si c'est une zone à risque ? Même si c'est une zone à risque, on ne prévient pas, on n'envoie pas des papiers de mise en demeure, on n'a pas reçu des documents de mise en demeure, et voilà que tout ça est en train d'être détruit. Mais pour être maire, pour être président de la République, il faut aller à l'école, il faut être instruit pour pouvoir parler aussi à ces personnes. Et c'est parce que vous êtes partis à l'école, on a vu que vous êtes très intelligents, et vous pouvez faire notre affaire qu'on vous a mis là. Mais nos enfants aussi qui doivent aller à l'école pour être le relais demain, c'est ceux-là, ils sont en train de détruire leur vie. Monsieur le Président, nous on s'est dit que vous n'êtes pas au courant, mais si vous voyez les images, si vous voyez les vidéos, nous voulons vous entendre. Demandez à ceux-là d'arrêter immédiatement, pour qu'on puisse discuter. On n'a jamais reçu de mise en demeure, ils ne nous ont jamais reçu, mais on peut échanger avec eux. Merci beaucoup. Oui, il y a eu trop de dégâts, seulement nous avons enregistré trois décès, et il y a eu plein de blessés, graves. Actuellement, il y a d'autres qui sont encore à l'hôpital, il y a eu des fractures. Il y a une vieille dame même, elle a eu double fracture, c'est-à-dire que c'est deux jambes de fracturés. Donc pour l'instant, c'est ce que nous avons enregistré. Mais pas peur, il y a eu plus. Il y a d'autres qui ont peur de se faire annoncer pour ne pas qu'il y ait des représages. Mais on sait qu'il y en a plus. Mais pour l'instant, c'est ce que nous avons enregistré, il y a eu trois décès et il y a eu des blessés graves. La mairie soutient qu'il y a eu des mises en demeure depuis un mois à part. Est-ce que vous avez été avisé ? Mais je vous dis que c'est des comptes de vérité. Pour ne pas dire que c'est faux, c'est des comptes de vérité. La mairie ne nous a pas envoyé des mises en demeure, des documents pour dire à tel jour, tel jour, vous devez quitter. On n'a jamais reçu. Oui, d'ailleurs même, c'est nous-mêmes qui cherchons même à croiser la mairie et que depuis fort longtemps, ils nous refusent. Et ils ne nous ont jamais reçu. Donc c'est des comptes de vérité. Quand on estime que c'est une zone à risque, pendant ce temps, Ado a construit une cité qui a contribué à cette zone à risque. Quel est le motif réel que les gens vous pourront dire quand ils disent que c'est une zone à risque ? Bien évidemment, quand nous avons mené notre recherche, il s'est trouvé que la zone a été convoitée. La zone est convoitée par ceux, le promoteur qui a construit. Quand nous disent que c'est le Marocain, c'est Ado, c'est Ado et notre mère aussi veut vendre ce site à Ado pour faire cette même construction ici. Mais écoutez, nous habitons ici depuis très longtemps, moi-même qui suis devant vous. Avant que je ne naisse déjà, mes parents, mes arrière-parents étaient déjà ici. Et cette partie, ils nous ont laissé en héritage. Mais si vous venez et que vous voulez construire ces maisons ici, c'est de discuter avec nous. Cela n'a pas été fait. Donc comme ils veulent faire plaisir au roi du Maroc pour construire ces mêmes choses, il faut nous enlever des forces. Nous ne sommes pas prêts à accepter, malgré qu'ils nous ont cassés, mais vous avez vu tout à l'heure, nous dormons ici. Et avant, il y a eu la pluie, et sous la pluie, nous dormons et nous sommes là. Nous attendons la réaction du président. Et combien de familles à peu près ? Nous pouvons exprimer plus de 4 000 âmes. Plus de 4 000 âmes. Sur un superficie de 1 400 m². Pour 236 lots, c'est ça ? Oui. Et quand nous avons fait le lotissement en bonne et due forme, nous avons recensé 236 lots. Et paraît-il que vous avez une grosse en votre faveur ? Bien évidemment. Vous pouvez présenter la grosse. Nous avons la grosse. Nous avons la grosse. Que dit la grosse ? La sauce. Elle date de temps. Pour nous recouvre tout ça. Nous avons la grosse que nous allons présenter au public. Bon. Vous voyez, voici la décision de la grosse. C'est la décision de la grosse que vous voyez ? La couche suprême. Qui dit quoi ? Et dans cette grosse, nous ne sommes pas des juristes. Mais en son temps, le ministre Amontano, il a une décision d'attestation, c'est-à-dire pour le lotissement. Et arrivé à un certain moment, il y a un autre ministre de nom de Sanogo qui est venu et il a annulé l'arrêté ministériel de son collègue d'alors. Et c'est sur ça que les gens brandissaient pour venir contre nous. Et là, nous ne sommes pas d'accord. Nous avons servi la justice. Et la justice, on est allé à la cour suprême. Et la cour suprême dit non, c'est pas possible. Un ministre ne peut pas annuler un arrêté d'un autre ministre. C'est pas possible. Alors donc, on nous ressort notre droit. Que l'arrêté numéro 001, qui a été pris d'alors, qui nous a permis de faire le lotissement, doit être appliqué. Et c'est cette grosse-là qu'on nous a donnée. Et avec cette grosse, nous sommes allés au ministère de la Constitution pour qu'on nous permette d'avoir des accédés. Et c'est là maintenant qu'il y a eu problème. Les ministères ne nous font que tourner, tourner ou appliquer cette grosse jusqu'à ce qu'aujourd'hui, les maires viennent pour nous casser. Alors, est-ce que la démolition, c'est une décision de la mairie ou vient du ministère de la Constitution ? Alors, c'est là. Quand on veut construire, enfin, quand on veut détruire un quartier comme ça, il faut qu'on vienne quand même avec la décision du ministère de la Constitution, c'est-à-dire le ministère de tutelle, y compris avec la mairie. Mais c'est ce qui n'a pas été le cas à notre niveau. C'est ce qui a fait la colère. Quand même, nous sommes aussi des intellectuels. Nous habitons ici. Quand ils sont arrivés, nous avons demandé, est-ce qu'il y a une décision du ministère de la Constitution ou alors de la mairie ? Ils ont dit non. Ils ne nous ont pas présenté de documents. C'est là que nous avons vu que c'était de l'injustice. Et c'est comme ça que nous nous sommes rebottés et nous ont gazés pour pouvoir aboutir à leur propre fait. On termine par là la dernière question. Comment vous avez été démoli, dans quelles conditions, et chassé de votre vie ? Vraiment, dans des conditions très dramatiques et très, 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 très graves. Autour de 4h du matin, nous avons commencé là où on a commencé tout à l'heure au feu boigné 1. Il s'est trouvé que des machines sont arrivées. Et dans un premier temps, ils nous ont dit que non, ils veulent nettoyer des espaces ODC. Ce qui est normal. Et les jeunes même sont venus pour les accompagner. Mais à notre grande surprise, arrivés à un certain moment, ils ont commencé à détruire les coups. Une coup, deux coups, trois coups. C'est là que les rivières ont dit, mais écoutez, vous avez parlé de l'espace ODC. Mais on s'apprend maintenant que vous êtes en train de détruire les coups. Mais qu'est-ce qui se passe ? Nous, nous ne sommes pas d'accord. Et dans cette protestation, quelques temps après, nous constatons l'arrivée des microbes sur des motos, des marchés, des goudins, des couteaux en main. Ils sont en train de s'attaquer aux rivérins pour faire fuir les rivérins et détruire les cathédiques. C'est là que les jeunes ont dit, mais ça ne peut pas se passer comme ça. Donc, il y a eu un frontement. Là même, les forces de l'eau qui étaient là, la gendarmerie, la police, ils ont pris la fuite. Parce qu'ils sont en face avec des jeunes gens qui ont des armes blanches en main. Ils ont fui. Et c'est comme ça que les jeunes, ils ont causé tous ces dégâts. Et le lendemain, ils ont entendu, c'était vendredi, ils ont entendu samedi, dimanche, lundi étant férié. Et c'est mardi qu'ils sont venus, très tôt le matin, avec des gaz, bombarder les gens pour faire disperser les gens, pour aboutir à cela. Donc, c'est ceux sous les coups des bombes acrymogènes qu'ils ont cassé nos coups. Merci, monsieur. C'est ça, le Conseil d'État. Ça, c'est le Conseil d'État. Malgré ça. Avec tous ces documents-là, vengrais, malgré, ils sont venus, alors, pour détruire les coups. Merci, monsieur.